Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Kerbal Facile. Aujourd'hui je vais vous présenter un mode indispensable, c'est MECJEB créé par Ramon. Alors MECJEB ça veut dire le JEB mécanique ou même le CYBERJEB et c'est aussi le nom de la pièce qui ajoute les fonctions de MECJEB à votre véhicule. Quelle fonction s'agit-il ? Et bien c'est la capacité à piloter votre fusée à votre place même dans les pires conditions ou au moins de faciliter grandement la navigation dans l'espace. Son installation est simple, une fois décompressé le mode se posant comme ceci. Il suffit de déplacer ce qui est ici dans PARTS vers votre dossier PARTS de KSP et ce qui est dans PLUGINS vers le dossier PLUGINS de KSP. Et voilà. Pour l'utiliser c'est aussi simple qu'ajouter ce cylindre à la place d'un ASAS sur votre fusée, rien de plus. Il existe aussi en version compacte, encore plus facile à installer. Vous le collez n'importe surtout sur votre fusée et c'est bon. Et mieux encore, si vous en mettez un sur votre capsule et un sur un étage que vous larguez, vous pourrez prendre contrôle à distance de votre étage après l'avoir détaché. Ce qui peut être sacrément utile par exemple pour ramener vos étages utilisés sur Kerbin, ça fait moins de décembre. débris dans l'espace. Et là où il est le plus pratique, c'est quand il gère les décollages automatiquement du sol jusqu'à l'orbite, changement d'étage inclus. Alors pour ça vous déployez le panneau de contrôle sur la droite, vous ouvrez l'option Ascent Autopilot qui est ici. Voilà comment ça se présente. Vous avez un bouton pour agrandir ou rétrécir la fenêtre. Là vous avez de l'aide en anglais. Ici le bouton de déclenchement principal. Là vous entrez l'orbite, l'altitude d'orbite que vous voulez. Ici c'est le cap, plutôt la zimuth, mais ce sera toujours 90 degrés puisqu'on va toujours vers l'est si vous suivez mes vidéos. Là, si vous laissez MakeJap gérer tout seul la manette des gaz. Là, s'il doit gérer tout seul aussi les changements d'étage et combien de temps il attend avant de passer d'un étage à l'autre. Et ici, l'étage final auquel il s'arrêtera. Là, s'il doit gérer la compression temporelle tout seul sur la dernière partie de la trajectoire, celle où il attend d'atteindre le sommet. Donc là, il vous affiche l'état dans lequel il est, il est au repos. Ici, vous avez un bouton pour modifier votre trajectoire plus finement, mais bon, vous n'en aurez pas besoin. Ici, vous avez un panneau de statistiques qui vous indique le temps que vous avez passé dans l'ascension, le delta V que vous avez dépensé et comment vous l'avez dépensé. Ici, ce qui a été absorbé par la gravité. Là, ce qui a été absorbé par l'atmosphère. Là, ce qui a été dépensé pour les manœuvres, pour tourner de gauche à droite. Et là, le delta V qui a servi vraiment à accélérer votre véhicule. Ici, vous avez la masse de décollage, je ne sais pas pourquoi il affiche 0. Et votre masse actuelle, 11 tonnes. Donc, pour le déclencher, c'est simple. Vous appuyez sur le bouton Engage. Il vous dit qu'il attend le décollage et vous indiquez le décollage en appuyant sur la barre espace. Et c'est parti. Et Engage va dérouler tout seul la séquence de lancement. Même si ici, elle est minimaliste. Donc, j'ai besoin vraiment d'appuyer sur rien, ni sur la souris, ni sur le clavier. Et je pourrais très bien aller me faire un café ou aller lire les forums pendant le décollage. Tout le lancement est programmé. Et il s'arrête une fois qu'il est en orbite stable et bien circulaire à l'altitude demandée. Et vous verrez d'ici 2 minutes que Meggeb est plutôt précis dans ce qu'il fait. Alors, il y a quelques râleurs qui disent que ce mode joue à KSP à votre place et que ça n'a finalement que peu d'intérêt. Et que c'est un peu de la triche. Moi, j'ai plutôt tendance à le voir comme un outil pratique pour toutes les tâches répétitives ou qui demanderait de faire de la trigonométrie. Notez que je n'ai rien contre la trigonométrie. C'est juste que je n'ai pas envie d'en voir quand je m'amuse. Et quand votre fusée est trop complexe pour votre machine et que vous avez une image par seconde, vous ne pouvez pas humainement piloter en manuel. Alors que Meggeb peut le faire pour vous. Et ça, ça permet de repousser un peu plus les limites de KSP. Sans Meggeb, vous ne pourriez pas lancer de fusée vraiment hippopotamesque, ni de grande station spatiale, à moins de véritablement tricher en éditant à la main votre sauvegarde. D'ailleurs, c'est un truc que je vous apprendrai à faire dans une autre vidéo. Donc vous voyez, il gère tout seul l'accélération, la rotation de la trajectoire pour commencer à accélérer horizontalement, une fois qu'on est assez haut en altitude. Et il va faire tout seul l'accélération à la bonne vitesse, tout en continuant de pointer comme il faut. Voilà, donc il se charge tout seul de l'accélération temporelle. Jusqu'à ce qu'on arrive au sommet de la trajectoire. Et à partir de là, il finira de circulariser l'orbite. Maintenant qu'on est dans une orbite bien stable et bien circularisée, on peut fermer ça et regarder les autres options. Alors, vous avez ici Smartass. C'est un jeu de mots. Et c'est peut-être la fonction la plus pratique de MakeJab. Elle vous permet de stabiliser votre roquette, votre fusée, en supprimant toute rotation pour qu'elle reste bien droite. Pareil ici, sauf que vous pouvez contrôler la direction dans laquelle vous allez. Là, ça lui permet de se mettre toute seule dans la direction où vous allez et d'y rester, même si cette direction change. Là, c'est le contraire. Vous prenez la direction opposée dans le sens où vous allez. C'est très pratique pour freiner facilement. Ici, alors ça doit vous rappeler quelque chose. Ce sont NML, ça veut dire normal et ça veut dire plutôt perpendiculaire. Ça vous permet de vous orienter vers le nord par rapport à votre trajectoire ou vers le sud automatiquement. Ce qui vous permet de contrôler facilement votre inclination. Là, vous avez vers l'extérieur de votre trajectoire, bien perpendiculairement. Et là, c'est le contraire, vers l'intérieur, perpendiculairement à votre trajectoire. Ce qui vous permet de la faire pivoter dans le sens inverse de votre rotation. Tandis qu'on aura de plus, c'est dans le sens de votre rotation que vous faites tourner votre trajectoire. Tout ça, c'est très pratique, mais on va voir la suite. Alors, ici, vous avez des panneaux d'informations sur votre orbite. Là, votre vitesse, la hauteur exacte de l'apoaps et du périaps. Donc, vous voyez qu'ils visent quand même très très bien. On est à moins de 100 mètres d'erreur. La période, c'est-à-dire le temps que vous mettez pour faire un tour. Le temps que vous mettez avant d'arriver au prochain point d'intérêt. Donc, soit l'apoaps, si c'est le prochain sur votre trajectoire, soit le périaps. Ici. Ça, ce sont des paramètres d'orbite précis qui ne vont pas forcément vous servir. Là, vous avez votre inclination, donc on n'est pas loin du 0. En fait, on est à l'inclination du centre spatial, exactement. L'excentricité de votre orbite, vous voyez qu'on est quasiment à 0. Elle est presque parfaitement circulaire. Là, la taille de votre orbite, c'est quasiment 700 km, puisque Kerbin fait 600 km. Vous rajoutez 100, ou plutôt vous rajoutez 90, puisque je vais demander 90 km d'altitude. On y est bien. Et là, c'est l'angle par rapport à la trajectoire de Kerbin. Ça, ça peut servir si vous cherchez à changer de planète. On va continuer à voir les autres options, puisque vous avez aussi un panneau d'information par rapport à la surface. Votre altitude par rapport au sol. Ça, c'est très pratique pour vous poser. Votre altitude vraie, ici, par rapport vraiment au relief. Ici, votre cap, donc 82F, toujours vers l'est. Ça, ce sont vos angles par rapport à l'horizon artificiel. Là, votre vitesse par rapport au sol, puisque ce n'est pas la même que la vitesse orbitale. Notez bien, puisque la vitesse orbitale, c'est vraiment par rapport à la référence spatiale. Tandis que le sol, lui, il bouge. Et ici, votre latitude et votre longitude. Alors, la latitude, c'est très pratique pour revenir à l'inclination 0, puisque vous devez faire vos poussées vers le nord ou vers le sud quand vous arrivez à la latitude 0. Sinon, vous ne pourrez pas revenir exactement sur l'équateur. On continue. Ici, vous avez un peu d'informations sur votre véhicule. Vous voyez qu'il me reste 3,3 tonnes de véhicules en tout pour une poussée de temps. Ce qui me donne un rapport de poussée par rapport à mon poids de 7,68 par rapport à la surface. C'est-à-dire que je pourrais accélérer à 8 fois quasiment mon poids. Et de 10 fois par rapport à la gravité qui s'applique là où je suis. Donc, l'autopilote d'ascension, on l'a déjà vu. Ce panneau, ce sont les opérations orbitales. Alors, ici, vous avez PE pour le péri-aps qui vous permet de modifier l'altitude de votre péri-aps. Il vous indique même combien de delta V ça vous coûte. Là, vous avez la même chose pour l'apo-aps. AP plus PE, c'est pour changer les deux en même temps. CIRC, c'est très pratique aussi. Ça permet de circulariser votre trajectoire à exactement l'altitude où vous êtes, avec une poussée dans la bonne direction. Donc, vous économisez aussi du delta V. Et TRANS, c'est très très pratique aussi, puisque ça vous permet de faire des transferts, c'est-à-dire de passer d'un point de référence à un autre. Ici, vous avez pour faire le transfert jusqu'à la Lune. Et ici, le transfert vers Minus. Et il vous indique aussi une estimation du delta V que ça va vous coûter. Et alors, je ne vais pas le faire, mais il se charge vraiment de tout. C'est-à-dire qu'il compresse le temps pour vous amener au bon endroit sur votre orbite. Et il fait la poussée tout seul dans la bonne direction. Il s'arrête comme il faut. Il fait même une correction en mi-parcours. C'est vraiment très très bien fait. Ici, vous avez un module de rendez-vous qui vous permet de vous rapprocher très facilement d'autres véhicules ou d'autres débris si vous voulez faire des assemblages en orbite. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo qui est consacrée justement à ces assemblages en orbite. Si, alors je vous avoue que je ne m'en suis jamais servi et je ne pense pas que vous en aurez l'usage. Ici, vous avez un panneau d'informations sur les angles auxquels sont les autres planètes par rapport à Kerbin. C'est aussi très très pratique pour les transferts interplanétaires. Et ici, un moteur de script, donc comment pour programmer McJab directement à la main. Mais ça dépasse carrément du cadre de cette émission, donc on n'en parlera pas. Et puis, il y a aussi celui que j'ai sauté tout à l'heure, l'autopilote d'atterrissage, Landing Autopilot. Alors ça, c'est de la magie noire, de la sorcellerie, même de l'hérésie. Mais alors, qu'est-ce que c'est pratique ? Avec ce bouton, l'Inde, il vous fait atterrir immédiatement, de la manière la plus optimale en termes de carburant. Simplement, il vous freine et il vous fait descendre tranquillement et il vous fait atterrir au sol à la vitesse que vous lui demandez. Vous pouvez aussi entrer une latitude et une longitude ici et lui demander d'atterrir exactement là. Et alors là, il se charge de tout, il va incliner votre orbite comme il faut pour passer au-dessus. Vous freinez et vous faire atterrir là, ou en tout cas dans les 300 mètres. Vous avez ici un raccourci, justement, pour viser pile le centre spatial, si vous voulez revenir d'où vous êtes parti. Ça, sachant juste le mode d'entrée des coordonnées. Par contre, il y a une fonction, c'est pour choisir l'endroit sur la carte, enfin sur la planète avec la souris, mais elle ne marche pas. Dans la version 0.17, elle est buggée. Voilà, donc on a fait le tour. Je vais vous montrer d'ailleurs, tiens. On cible le centre spatial et en avant. « Vas-y, fais-moi atterrir là-bas, Coco. Charge-toi de tout. » Vous voyez, j'ai besoin de rien faire. Il accélère le temps tout seul. C'est ici. Donc, voilà, il me dit « Attention, je freine. » Hop, c'est parti. Voilà. C'est fait. Il se replace pour corriger, exactement. Il vous donne même en cours de route l'estimation exacte de là où il pense tomber. Vous voyez, il rapproche la cible. Et vous allez voir que c'est un sacré perfectionniste. Il vous dit aussi même l'accélération maximale qui va être rencontrée pendant la descente. Donc, 3G et quelques. C'est très largement supportable pour mon pilote qui, lui, n'a rien à faire. Voilà. Ça y est, il a fait la correction. Donc, on est bon pour descendre. La trajectoire est faite. Et il me dit « Save to warp », ce qui veut dire que je peux utiliser la compression temporelle. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et go ! Voilà. Ça va s'arrêter tout seul dans l'atmosphère. Voilà. Il se place. Il continue de corriger. Vous voyez, il rapproche encore la cible. On est à moins de 500 mètres. Voilà. Je suis vraiment tout tout seul. Je n'ai appuyé à aucun moment sur le clavier. Sauf pour lui dire de décoller au tout début avec la barre espace. Donc, on continue la descente. Je vais accélérer. J'irsiniz de le destructive. Bonne. Donc, c'est nous rendrees. Il faudrait que ça tout entre BrahSíben. Dépuisable. Donc. OK, c'est la description qui a été Facebook ? Der Tam the. Il faut avoir apprise. À mes T님이 researchers. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, on n'est pas loin, la cible est en vue, et on va atterrir droit dessus. Par contre, je ne sais pas si j'aurais assez de carburant pour freiner sur la fin, donc je vais probablement m'écraser comme une bouse en plein sur la piste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il attend vraiment le dernier moment pour freiner, utiliser le moins de carburant possible. Et on va être bon, on est vraiment récrac, mais il nous reste juste un peu de carburant, et on est posé en plein sur la piste du centre spatial. Alors, ce n'est pas beau ça ? Voilà, donc j'espère que ça vous a séduit. MakeJab, utilisez-le, il est vraiment indispensable, j'insiste. La prochaine fois, je vous montrerai les fonctions de rendez-vous en orbite. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. A bientôt.